Comment faut-il faire évoluer notre politique industrielle et notre politique de la concurrence en Europe ? C'est une question importante à se poser aujourd'hui parce que nous faisons face à différents types de ruptures. Une rupture technologique avec l'émergence du numérique, d'une évolution profonde de l'industrie, avec la nécessité de faire face au changement climatique aussi, une rupture géopolitique avec la rivalité croissante entre la Chine et les Etats-Unis, une rupture commerciale avec l'évolution rapide des positions des différents acteurs. La question qui se pose c'est de savoir comment est-ce qu'on fait face à cette situation où on a des principaux concurrents, les Etats-Unis et la Chine en particulier, qui ont des pratiques différentes des nôtres. Est-ce que nous sommes naïfs en Europe de pratiquer une politique de la concurrence aussi stricte que celle que nous appliquons aujourd'hui ? Et est-ce qu'il faut tout remettre en question ? Pour ma part, je pense que globalement, nous avons des pratiques qui sont relativement bonnes pour l'innovation, pour le développement, pour la qualité de notre industrie. Il ne faut pas tout remettre en cause. Il faut plutôt se demander comment les améliorer et non pas comment faire comme nos partenaires. En gros, sur l'idée qu'on ne battra pas la Chine en faisant des entreprises plus grosses que les leurs. Il vaut mieux se demander comment affiner nos pratiques, d'une part, et d'autre part, comment être plus pragmatique pour défendre nos intérêts, y compris par des actions de politique commerciale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501